Qu'est-ce que les collectivités s'interrogent sur la possibilité réelle d'atteindre ces objectifs de 20% de produits bio ? Nous, à la Maison de la Bio du Finistère, ce qu'on peut dire pour rassurer les élus en place et les futurs élus, c'est qu'il y a toutes les expériences qu'on a pu conduire et tous les projets qu'on a pu accompagner depuis 15 à 20 ans montrent qu'à budget constant, on arrive à passer très facilement même la barre des 20%. En fait, c'est possible pour tout le monde. On a des collectivités à 40 repas-jour qui sont à 80% d'ingrédients bio depuis plusieurs années déjà, à budget constant, et d'autres collectivités à 6 000 repas-jour comme Brest, pour ne pas les citer, qui sont déjà, là actuellement, ils sont à 70%, 60% avec l'objectif de passer à 80% dans les 3 ans qui viennent. Il y a des règles à respecter, il y a des procédures à respecter ou à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. La première, c'est la concertation, la concertation de tous les acteurs de la restauration collective, à savoir les parents, bien sûr, les convives, la formation des convives, donc les jeunes, quand on est sur de l'école, de l'enseignement. Après, on a aussi la concertation des élus, des responsables de collectivité, gestionnaires, et effectivement, évidemment, les cuisiniers, tous les personnels à la fois en cuisine et à la fois en service. On doit satisfaire aux obligations, aux recommandations diététiques qui nous sont données par l'administration de la santé. Donc ça, ça fait partie des contraintes qu'on respecte systématiquement. Et puis également, ça permet de relocaliser, relocaliser l'alimentation, les approvisionnements. L'autre objectif, c'est également de créer du développement territorial, de développer l'emploi, un emploi non délocalisable, sachant qu'en plus de ça, les fermes bio, en général, sont génératrices d'emplois, beaucoup plus que les fermes conventionnelles, puisqu'on est à 60% de main d'œuvre en plus dans les fermes bio, en général, à l'échelle nationale. Un autre élément, un autre facteur essentiel dans la réussite du projet d'une collectivité de développer l'approvisionnement ou de renforcer l'approvisionnement en produits bio et locaux, c'est de travailler en amont, dans l'élaboration du cahier des charges et dans l'élaboration des appels d'offres. Il faut absolument, pour que ça fonctionne, avoir une assistance à rédaction d'appels d'offres. Donc la Maison de la Bio du Finistère participe à la rédaction des appels d'offres, pour faire en sorte que ces appels d'offres soient adaptés à l'offre locale. Parce que bien souvent, les collectivités lancent des appels d'offres pour leur approvisionnement en matière première, et manque de chance, ces appels d'offres ne sont pas adaptés à l'offre locale. Donc évidemment, dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. C'est forcément une offre nationale, à minima régionale, nationale, voire internationale, qui va pouvoir se mettre en face, et industrielle bien souvent. La liste de tous les moments où la Maison de l'agriculture biologique du Finistère peut intervenir. Donc elle intervient effectivement en assistance aux collectivités pour la rédaction d'appels d'offres et des cahiers des charges. Elle intervient dans la formation des équipes de restauration, que ce soit en cuisine ou en service. Elle peut intervenir également dans la sensibilisation des élus et une explication un peu de la procédure. Et puis en amont également, elle intervient grâce à son partenariat avec le GAP29 au niveau des producteurs pour faire l'inventaire de l'offre locale et pouvoir organiser les filières d'approvisionnement des cantines. Alors le troisième point concerne principalement l'alimentation, donc l'alimentation au sein des collectivités. Or je suis très attachée à la liberté du choix. Donc la liberté du choix, nous on la voit en proposant tous les jours un repas végétarien au choix auprès des parents. Donc ils pourront choisir effectivement s'ils veulent un repas standard ou un repas végétarien. Le deuxième choix est de proposer pour être dans une volonté de limiter le gâchis et de limiter aussi les déchets qui ne sont pas utiles, surtout au niveau alimentaire. C'est de proposer une programmation petite faim ou grande faim. C'est-à-dire les gens choisiront en fonction de ce que leur enfant veut manger. S'ils choisissent une petite faim, ils auront un repas un peu plus adapté à l'enfant ou une grande faim en fonction de l'éveil de l'enfant, de l'évolution, etc. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers points que l'on voulait souligner. C'est cette volonté de liberté de chacun de choisir. Sur l'alimentation, nous avons aussi une volonté qualitative. Donc la volonté qualitative est d'augmenter certes la part du bio, donc en accompagnant les agriculteurs, notamment locaux, à cette transition. Mais j'insiste sur la notion surtout de local. C'est vraiment cet attachement que nous avons à se dire, nous avons une région d'agroalimentaire qui est en fait une ressource pour nous, qui est la capacité d'avoir des denrées de qualité. Nous allons plus la solliciter pour en faire vraiment une qualité au niveau des repas que nous allons proposer aux enfants, mais aussi à nos aînés. Le thème de la restauration collective sur le territoire fait l'objet d'une proposition forte du groupe Quimper Ensemble. En effet, nous annonçons une proposition de tendre vers le 100% d'alimentation bio, locale ou équitable et moins carnée pour les repas préparés par le Simoresco sur le territoire. Donc cela concerne les cantines scolaires, les EHPAD, le tempéré scolaire, j'oublie quelque chose, et le portage de repas à domicile. Merci. Alors, afin de rendre réaliste cette proposition, nous sommes allés à la rencontre de la Maison de l'agriculture biologique à Plogastel d'Aoulas pour recueillir leur expertise. Alors, ils font déjà l'objet d'un accompagnement de la ville de Quimper mais nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une proposition beaucoup plus ambitieuse que ce qui est fait actuellement sur Quimper tout en respectant ce qui a déjà été réalisé sur le territoire grâce au Simoresco. Donc, l'idée est de tendre vers le 100% de l'agriculture biologique et pour cela, on va proposer des formations dès le début de la mandature, former les acteurs de la restauration collective et les élus également pour que chacun partage le projet, comprenne les enjeux et travaille ensemble. Donc, il s'agit de former tous les professionnels de la restauration collective et l'idée aussi, c'est de sensibiliser la population vers qui va être prévue cette politique d'alimentation bio, locale ou équitable et moins carnée pour mieux comprendre les enjeux et l'impact de ces mesures sur notre environnement. Une autre piste, c'est également la création d'une régie municipale pour la production de légumes, de fruits et de céréales locales et de travailler aussi de soutenir l'agriculture biologique et les fermes en conversion pour pouvoir alimenter et produire suffisamment pour la restauration collective. Par ailleurs, nous nous appuierons sur un projet alimentaire territorial pour mieux définir et développer cette politique alimentaire. Il faut connaître vraiment l'impact de cette mesure sur notre environnement parce que si on imagine un passage à 80% de restauration collective en bio et locale sur le territoire, c'est-à-dire 4700 repas par jour, c'est environ 160 emplois directs créés, 40% de capacité supplémentaire pour les sols à stocker le CO2, sans compter les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Donc la restauration collective en bio, c'est le meilleur moyen de réduire nos émissions de CO2. Et pour conclure, il faut savoir aussi que notre programme s'appuie sur la transition écologique et la transition sociale. Et vraiment l'idée de Quimper Ensemble, c'est de permettre aux personnes éloignées de la bio d'y accéder et donc par le biais de la restauration collective et notamment des cantines scolaires, c'est vraiment l'idée de permettre à chacun de profiter d'une alimentation de qualité. Et juste pour terminer, Valérie, on pourrait dire aussi que ce projet alimentaire de territoire va nécessairement inclure tous les habitants, tous les acteurs et c'est pour cela qu'on va prévoir une éducation à l'environnement au sein des temps périscolaires avec des formations des animateurs périscolaires, de manière à développer les jardins dans les écoles. Et puis également, notre future maison de l'alimentation au centre-ville, au niveau des Halles, où il y aura des ateliers pédagogiques, des ateliers de découverte du goût, de lutte contre le gaspillage, pour pouvoir organiser une éducation, une incitation à une meilleure alimentation pour tous les quimperrois et toutes les quimperroises. Donc sur cette mesure, nous allons prendre un engagement qui sera de niveau 3, mais avec une certaine modulation, notamment sur le 3 repas végétariens par semaine que je vais vous expliquer. Donc l'alimentation de qualité et la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des collectivités feront partie de nos priorités. Nous passerons à 100% de bio dans les cantines scolaires dès que les ressources locales le permettront. Il est inconcevable d'importer du bio, notamment de Chine. Un repas végétarien sera proposé une fois par semaine dans les restaurants scolaires, conformément à la loi Equalim. C'est une obligation, donc nous ne pouvons pas y déroger. Et du poisson pêche raisonnée sera servi toutes les semaines. Les aliments de saison et locaux continueront à être servis et seront encouragés. Les quantités de viande alors seront diminuées, mais avec des certifications exigées. Bleu blanc cœur, label rouge et pêche durable. Nous pourrons passer à des repas incluant plus de protéines végétales. Mais nous ne bannirons pas les protéines de l'alimentation des enfants, car certains n'en consomment pas chez eux, à cause du coût élevé de ces aliments. Ça c'est très important. Dans la junkie food, c'est-à-dire pizza, chips, brioche, les protéines sont absentes. Et pour certains enfants, le repas en restauration scolaire est le seul repas correct de la journée. Donc nous souhaitons qu'il y ait 80 grammes de protéines par jour mises à disposition des enfants, telles que sont les recommandations françaises. Alors, pour le portage à domicile, sauf pour le portage à domicile, les conditionnements individuels seront bannis. Chacun pourra choisir sa portion suivant son appétit. Le jour des brocolis, par exemple, certains enfants diront petite portion, mais nous pourrons recycler ces aliments. Donc, conformément à cette loi Equalim, un partenariat sera passé avec les Restos du Coeur pour récupérer le surplus. La municipalité s'engage à conclure un accord concernant le camion frigorifique pour le transport de ces aliments. Donc, le gaspillage alimentaire représente 180 grammes par jour et par repas dans les collectivités, selon l'ADEME. Le but sera de réduire de moitié au minimum dès la première année. Alors, comment allons-nous faire ? Nous allons organiser un concours entre les écoles tous les trimestres avec une remise de prix pour celui qui aura réussi le plus à diminuer ses déchets. L'école sera mise en valeur au niveau de la municipalité, dans le journal, dans la presse, et je pense que ce sera un encouragement. Voilà. Nous souhaitons que les enfants, que la population, que les citoyens mangent mieux, mais que ça se fasse dans la bonne humeur, tout en conservant quand même une alimentation raisonnable, de qualité et bonne pour la santé. Notre alimentation construit notre avenir. Depuis les années 1960 et la mise en place de la politique agricole commune, les territoires, auparavant en partie autonomes, ont progressivement été intégrés à l'économie mondiale par la spécialisation des productions, le remembrement, l'utilisation de la chimie de synthèse, les biotechnologies, la spéculation foncière. Les conséquences ont été multiples. La constitution d'un vaste marché mondial de l'alimentation a favorisé les grandes firmes multinationales de production et de distribution, détruisant les petites exploitations, polluant les sols et les eaux, réduisant progressivement la biodiversité par l'affaiblissement de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Nous proposons de changer de cap afin d'assurer la sécurité alimentaire du territoire de Quimper et de son agglomération. Notre alimentation construit notre avenir. Localiser la production en cas de pénurie signifie ne pas dépendre d'approvisionnement carboné pour nourrir l'ensemble de la population, mettre en place une économie circulaire intégrant la production, la consommation et la gestion des déchets verts. En termes de qualité de la production, nous favoriserons le développement de la production agroécologique. Nous orienterons la production vers l'agroécologie par l'abandon des produits phytosanitaires de synthèse. La protection de la santé publique est un des devoirs des maires. A ce titre, la coopérative s'engage à agir dans le sens de l'interdiction des pesticides. Nous mettrons en place des campagnes de tests afin d'évaluer et d'informer sur l'impact des pesticides et autres polluants sur les habitants. En termes de quantité, nous orienterons la ville vers l'autonomie alimentaire. Nous favoriserons l'installation de paysans dans le cadre de la création d'une ceinture maraîchère en agriculture paysanne. Objectif 1 Nous approvisionnerons la restauration collective scolaire et hospitalière en produits locaux de qualité. Nous augmenterons la proportion des fruits et légumes dans les menus avec option de repas végétariens. L'objectif étant le 100% bio dans les cantines. Objectif 2 Cette commande publique devra permettre de sécuriser les revenus des paysans. Nous mettrons en place des structures d'accompagnement à l'installation et à la conversion à l'agriculture biologique. Nous créerons une régie municipale agricole et faciliterons l'établissement de fermes municipales. Nous créerons une conserverie municipale. Nous créerons des filières nouvelles. La production de chambres pour la rénovation et l'éco-construction. La filière bois, les gestions des forêts. Objectif 3 Nous favoriserons la consommation des foyers en produits biologiques locaux. Par la création d'associations pour le maintien d'agriculture paysanne, Amap, nous favoriserons l'accès à la terre pour l'ensemble des habitants, pour les jardins familiaux, jardins partagés, mais aussi aux techniques, par la formation et l'accompagnement, et aux outils, en consacrant des lieux à la mise à disposition collective. Nos actions, en ce qui concerne l'économie de la terre, nous reprendrons le PLU dans les trois premiers mois, gèlerons les terres qui peuvent être cultivées et qui étaient destinées à autre chose, nous préempterons ou les rachèterons pour installer des paysans. En ce qui concerne la biodiversité, nous sanctuariserons les espaces naturels et lancerons un programme d'aménagement de talus et de haies. Enfin, l'introduction de l'agroécologie dans les pratiques nécessite une formation et nous créerons une université populaire des savoirs. Pour l'alimentation, moi je vous propose de vous lire des passages du pacte climat pour la transition et puis aussi les quelques mesures de notre programme qui déclinent de quelle manière nous pourrions œuvrer dans le sens de la transition écologique. Nos décisions collectives, elles doivent être prises maintenant parce qu'elles impactent déjà notre quotidien et elles influenceront notre avenir et celui de nos proches. L'agriculture, elle a sa part de responsabilité dans le bouleversement climatique pour les raisons qui sont exposées dans le pacte climat. Notre alimentation, elle est issue pour partie de l'agriculture. Moi, mes questions concrètes concernant notre alimentation de citoyens, citoyennes, consommateurs, consommatrices, c'est quel est le coût, la part sur notre budget ? Quel impact sur notre santé ? Est-ce que mon alimentation est saine pour ma santé ? Par exemple, je pense à tout ce qu'on a entendu dans les actualités des dernières années concernant les perturbateurs endocriniens, concernant l'atteinte des systèmes immunitaires, même des enfants. Quel est aussi l'impact sur le reste de la population mondiale ? La population humaine, la population animale, la biodiversité ? Quel impact sur l'environnement proche et lointain ? Nous, on pense que pour participer à cette transition, on est quand même obligé d'être dans un esprit progressif. On a conscience que ce qu'on nommait l'écologie à petits pas ne suffit pas, pour autant à notre niveau de citoyen, avant que l'instance politique nous permette d'intervenir plus haut, localement, ce sont bien des petits pas que nous allons faire en tant que citoyen. Mais en tant que liste, ça va permettre aux citoyens de s'inscrire dans une démarche plus engagée et avec des petits pas plus intenses. Ce pacte pour la transition, il a un principe A. Sensibilisation et formation à la transition. C'est impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents publics. Élus, agents territoriaux, jeunes, habitants, habitantes, acteurs, actrices, économiques. Les alternatives ont besoin de citoyens et citoyennes conscients et informés pour se développer, pour agir. Il faut avant tout comprendre pourquoi il faut changer nos habitudes de consommation, déplacement, etc. La mesure 7, proposer une alimentation biologique moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. On nous expose les contextes, les enjeux. On nous expose aussi les objectifs qui sont fixés, notamment un objectif 1, au moins 50% de bio et local et ou équitable sous signe de qualité et un repas végétarien par semaine, alternative végétarienne. L'objectif 2, au moins 75% de bio et local et ou équitable et deux repas végétariens par semaine. Objectif 3, au moins 100% de bio et ou local et équitable et trois repas végétariens par semaine. Concernant le coût sur notre budget, on a conscience des idées reçues qui peuvent être des barrages à notre mise en œuvre. Ce coût de l'alimentation, il est expliqué au travers d'une lecture qui nous permet d'aborder des questions complexes, des questions systémiques. Il y a des villes qui ont déjà mis en œuvre ce programme. Lille, Grenoble, Limange, Mouansartou, Montpellier, toutes des villes dont on voit que les habitants sont de moins en moins nombreux. Donc, on voit que notre ville, Quimper, a les moyens de s'inscrire dans cette démarche. Sur ce pacte de transition, il y a la possibilité pour notre programme de s'adosser. Donc, Quimper, solidaire, sécurité et écologique pour tous, c'est un des chapeaux de notre programme et la mesure 22, prendre part à la lutte contre le changement climatique, décline cette façon de décliner cette mesure. L'empreinte carbone et la qualité d'émission de gaz à effet de serre de toutes les actions existantes et à venir doivent être mesurées et prises en compte dans les critères de faisabilité. On évoque là une politique ambitieuse de réduction de cette empreinte carbone et de gaz à effet de serre. La mesure 29, misée sur l'agriculture locale, zéro pesticides. La liste choisir l'écologie pour Quimper et son agglomération proposera une alimentation issue de l'agriculture paysanne locale 100% bio dans les plus courts délais possibles et moins carnée dans la restauration collective. Pour cela, on explique aussi de quelle manière on va pouvoir travailler sur le terrain avec les acteurs locaux. Et on explique comment on va se donner les moyens d'alimenter la ville avec ses ressources. La mesure 30, parce qu'il faut bien pour pouvoir être dans la transition, avoir en tête que ce qui nous donnera une alimentation saine, c'est un sol en bonne santé. Donc, la mesure 30, végétaliser la ville. Et puis, il y a un autre grand chapeau dans notre programme qui s'intitule Nos enfants et notre jeunesse. Il compte sur nous. mesure 46, offrir une alimentation saine, équilibrée et une eau sans résidus chimiques à la cantine. Mesure 50, favoriser l'émancipation des jeunes, les accompagner dans leurs projets. Là, c'est bien se nourrir pour préserver sa santé. En conclusion, moi, je repose à nouveau la question quel serait le coût de notre alimentation saine et comment pouvons-nous comprendre de ce système et de ces leviers ou œuvrer ou intervenir dans le sens de la transition écologique. de ce... ...